Donc là en fait on attend juste que les gens arrivent mais on va commencer ensuite genre à 35, histoire que les derniers retards d'adhères arrivent. Dites-nous normalement, est-ce que tout est bon, le son est bon du coup ? Yes, bon son, le son de la veine, tout est nickel. Ah bah super du coup. N'hésitez pas à nous dire dès qu'il y a un souci. Quoi ? C'est merveilleux. T'as même mis le tuet par... De quoi ? T'as même mis le tuet par... Ah bah oui, t'as vu ? Ouais, c'est pas dans la demi-molle. Effacer le tableau. Ah bah merde. Ah mais attends, tu veux vraiment qu'on efface ? Bah attends. C'est qui, c'est là-bas ? Quand même, y a rien dans le tableau qui soit... C'était juste des consignes. Ouais, c'était genre porter le masque. Hop. C'est normal qu'on n'entende rien ? Non. Non, non. J'entends rien non plus, attends, ça c'est bizarre. Ah ok, on entend bien, non, c'est bon. C'est ton anglais qui marche pas, désolé. Merci Bookerch, 714. Y a pas d'autres mots sur notre chef. J'entends rien non plus. Non, c'est bon, non, non, c'est bon. Attends quoi, j'entends rien non plus. Ouais, ça marche. Ça commence à troll. Ça commence à troll. Ça va pas me faire si il commence à faire ça. Vas-y, il est 35. On va pas tarder à commencer, je pense. 34, même. Tu peux commencer ? Ouais. Hey. Petite inauguration. La rediffusion sera dispo, oui, on la mettra sur YouTube et sur Twitch. On la mettra sur YouTube et elle sera dispo sur Twitch encore 14 jours après le live. Transition de YouTube. Non, il n'y a pas de traduction. Ouais, il n'y a pas de traduction. Ok. Du coup, pour avancer, on fait comme ça. Ok, ok, ok. Bienvenue au premier groupe de travail. C'est un groupe de travail de méthodologie concernant la prise de notes. C'est quand vous êtes en cours, en fait, c'est prendre des notes. Donc, voilà. On va commencer par une petite introduction, donc par rapport à la prise de notes. En fait, la prise de notes, c'est pas juste genre réécrire le cours quand on en file, écrire, noter ce que le prof dit. C'est vraiment, en fait, le fait de réécrire ses cours permet un premier apprentissage, comme c'est écrit là. C'est parce que quand tu écris, c'est toi qui crée, en fait, ton cours. C'est pas juste écrit, c'est vraiment créer son propre cours, en fait. Donc, on a dit aussi, c'est pas perdre du temps, mais c'est en prendre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que réécrire son cours, c'est perdre du temps. Alors que vraiment, le temps en vaut la peine, en fait. Le temps de réécrire son cours, c'est pas du temps perdu, justement, c'est du temps que tu gagnes. Parce qu'après, quand tu reviras ton cours, tu prendras moins de temps à le réviser. Alors que si c'était, par exemple, un cours de prépa ou quelque chose comme ça, au final, si tu l'apprends pour la première fois, il faudra aussi essayer de comprendre le cours. Alors que si c'est toi-même qui l'écrit, c'est toi-même qui comprends ce que tu écris. Et c'est toi-même qui décide de ce que tu écris. Et c'est comme ça que la première fois que tu as révisé ce cours, tu comprendras mieux. Merci. Donc, contrairement à ce qu'on a à l'image de la prise de notes, en fait. Donc, c'est juste quelqu'un qui écrit son cours. Mais il n'y a pas une seule méthode de prise de notes, mais il y en a plein, en fait. Donc, personne n'a la même. Et toutes les méthodes sont personnelles. Donc, si quelqu'un vous dit que ce que vous faites ne sert à rien, attendez déjà un peu de voir par vous-même. En fait, ce qui est important, ce n'est pas que cette technique marche pour quelqu'un d'autre, mais que cette technique marche pour vous. Donc là, dans le GDT, on va donner plusieurs techniques. Les points positifs d'écrire à l'ordinateur, les points positifs d'écrire à la main et aussi certains points négatifs aussi qui arrivent. Et c'est aussi pour rassurer un peu les personnes qui prennent les cours à la main ou à l'ordinateur par rapport au fait que ce n'est justement pas une perte de temps. Et que ça peut aussi être utile, en fait, vu que ce n'est pas vraiment juste réécrire ses cours, mais c'est vraiment écrire ses cours pour soi-même. Et ça peut donc être très utile. Et donc, pour commencer, on voulait aussi vous dire que le pack Office, donc le pack avec Word, Excel, tout ça, donc tout ce qui est de Microsoft, tu crois, est gratuit pour tous les étudiants de l'Université de Lorraine. Donc, dès que vous avez l'adresse mail de l'Université de Lorraine, le pack Office est gratuit pour vous. Donc, il suffit de le télécharger sur le lien qui est en bas. De toute façon, on le remettra, je pense. Et on vous repassera le lien. Il y a aussi ce lien-là, on va mettre directement sur la page de l'Université de Lorraine, où est-ce que tout est expliqué étape par étape. Du coup, normalement, vous n'aurez pas de souci à avoir. Et si jamais vous en avez un, contacter directement l'université. Moi, je n'ai pas fait, mais normalement, ça marche. Oui, oui, ça marche. Moi, je l'ai fait, ça marche. Je l'ai fait aussi, je l'ai essayé, ça marche. Vous pouvez l'utiliser directement sur Google Google ou bien télécharger les applications directement. Pas de souci. Donc, ça, c'était juste vite fait pour introduire. Donc, en fait, on va commencer déjà par définir la prise de notes, en fait. Donc, déjà, qu'est-ce que la prise de notes ? C'est noter toutes les infos nécessaires pour comprendre son cours et pour pouvoir répondre au QCM ensuite. Donc, c'est prendre du cours du prof, ce qui nous semble intéressant, et le structurer de façon à qu'on puisse bien le réviser et ensuite répondre à des QCM. Donc, on peut prendre des notes par ordinateur, par papier, et c'est les deux seuls moyens que je vois. Mais en fait, c'est vraiment la retranscription personnelle d'un cours. Donc, c'est vous-même qui voyez ce que vous réécrivez dans le cours. Donc, après, c'est un art, la maîtrise de ses doigts. C'est ça que je n'avais pas vu. Ok, voilà. Donc, qu'est-ce que la prise de notes n'est pas ? Donc, si quelqu'un vous dit ça, ce n'est pas forcément vrai. La prise de notes n'est pas quelque chose de rapide. Ce n'est pas quelqu'un qui va écrire en une heure, qui va retranscrire un cours directement. Il est en amphi pendant une heure et à la fin de cette heure, il a le cours complet. Ce n'est pas forcément ça. Moi et Diego, je sais que quand on était en passesse, on passait des journées entières des fois. Strasiel. Ah oui, Strasiel, des trucs comme ça. Vous ne la connaissez pas encore, mais ce sont 7 heures de cours. Oui, c'est ça. 6-7 heures, des fois, à faire notre mise en page, à faire notre organisation, tout ça. Faire un peu qu'on est mieux. Oui, c'est ça. Et puis moi, à l'époque, ça me faisait un peu stresser à l'époque. Mais ça me faisait un peu stresser parce que j'avais l'impression de perdre mon temps en fait. Mais au final, passer 7 ou 6 heures à réécrire un cours. Après, quand tu le révises, tu connais par cœur ta mise en page, l'endroit où il y a les infos utiles, les infos qui ne servent pas à grand-chose. Parce que de toute façon, c'est toi qui regardes le cours. C'est toi qui sais si ce que dit le prof est intéressant ou pas. Du coup, je tutoie, mais je devrais vous voyer plus tôt. Donc, c'est vraiment à vous de voir ce qu'il faut noter ou pas. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose de rapide. C'est aussi pour assurer certaines personnes qui pourraient stresser un peu par rapport à ça. Donc, ce n'est pas non plus un brouillon. Ce n'est pas non plus le mec qui a écrit un truc vraiment dégueulasse au bout d'une heure avec plein de flèches et où on ne comprend rien. Ça peut l'être, bien sûr. Chacun sa technique. Mais juste, si ce n'est pas comme ça, ne vous inquiétez pas. Si vous avez l'impression de perdre du temps, ce n'est pas forcément vrai non plus. Si vous aimez apprendre sur quelque chose de beau, faites quelque chose de beau. Ça ne sert à rien de faire quelque chose de moche rapidement. Juste parce que vous avez l'impression que faire quelque chose de moche, au final, ça vous fait perdre moins de temps. Mais si vous apprenez moins bien dessus, ça ne sert à rien au final. Ce n'est pas non plus une retranscription formelle et sérieuse du cours. Ce n'est pas de dire mot pour mot, enfin pas de noter mot pour mot ce que le prof dit. Comme c'est votre cours, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Vous pouvez faire des petites blagues, des petits jeux de mots pour mieux retenir des trucs comme ça et même directement mettre des moyens mnémotechniques. C'est à vous de voir ce que vous notez, ce que vous notez pas. Mais le truc, même si ce n'est pas une retranscription formelle, il faut essayer d'avoir toutes les informations, mais on reviendra plus tard sur ça. Je crois que ce sera vous au cours du diapo. Et ce n'est pas non plus une copie des diapos. Parce que, comme vous avez sûrement pu le remarquer, les diapos ne disent pas tout. En fait, il y a certaines infos sur le diapo, mais ce n'est pas suffisant pour ensuite soit comprendre ou alors me répondre à des questions par la suite. Donc, les gens... Moi, je faisais ça ma première passesse. C'est pour ça que j'en ai fait deux. Mais je prenais juste une capture d'écran des diapos. Des fois, vu que j'avais trop la flemme de... Je me disais, c'est bon, il y a des diapos, pourquoi reprendre un cours ? Au final, tu ne comprends pas et tu n'as pas toutes les infos. Et tu arrives devant les QCM, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et du coup, ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire. Donc, pour commencer après l'introduction, on va parler déjà de la structure des cours. Donc, lors de la prise de notes, ce qui est vraiment important, c'est la structure des cours, en fait. Pour structurer justement sa prise de notes, ce qui est vraiment important, c'est qu'il faut comprendre le cours et comprendre ce qu'on écrit. Et on peut même se l'expliquer soi-même, par exemple par des recherches complémentaires. C'est-à-dire que quand tu vois, quand vous voyez, par exemple, un mot que vous ne comprenez pas trop, et bien là, c'est là où vous n'allez pas vous dire, tiens, je ne comprends pas, au pire, on laisse tomber, ça ne va jamais tomber en QCM. Non, donc là, ça serait vraiment bien de faire des recherches complémentaires. Ça prend cinq secondes. Enfin, vous allez sur Google, vous cherchez le mot et c'est bon. Et vous notez ça dans votre prise de notes. Et comme ça, à chaque fois que vous reverrez votre cours, vous verrez ça et vous arriverez bien mieux à vous rappeler de ça. Et en plus, ça permet quelquefois de comprendre des trucs que le prof n'explique pas forcément et qui sont utiles par la suite pour comprendre des trucs que le prof va expliquer. Je ne sais pas si c'était clair, mais OK. Donc, les définitions, tout ça, même les étymologies, vous allez voir que les étymologies des mots, donc il y a certains mots qui sont soit du grec, soit du latin, des trucs comme ça, où j'en ai un peu des collages entre plusieurs mots. Et en fait, vous allez voir, il y en a plusieurs qui se ressemblent au cours de l'année, avec sub, sous, sub, ça veut dire au-dessus. Ouais, iso, qui veut dire pareil, des trucs comme ça, en fait. Et il faut connaître ces petits préfixes ou même certains mots en latin. Donc, n'hésitez vraiment pas à aller regarder l'étymologie des mots pour vraiment comprendre ce que ça voulait dire à la base. Et ça, c'est important aussi pour mieux retenir. Renseignez-vous sur l'étymologie, parce que si jamais vous savez de quoi est composé le mot, c'est un mot de moins à apprendre, en fait, car le mot lui-même comprend sa définition. C'est quelque chose, en fait, que vous allez faire au cours de l'année à force de revoir des mots. Vous saurez quel suffixe veut dire quoi et vient d'où. Et donc, c'est des définitions en moins, en fait, c'est juste du temps gagné à la fin. Vous prenez du temps pour faire une recherche complémentaire, et au final, c'est du temps gagné sur d'autres chapitres parce que le mot revient, ou bien le même suffixe revient, ou bien la même composition revient. Et c'est quelque chose comme ça que vous allez construire au cours de l'année. Vous allez gagner de plus en plus de temps qui, au final, sera extrêmement conséquent. Voilà, un exemple de ça, c'est par exemple l'isotope. Il me semble que vous l'avez déjà vu dans votre cours d'atomistique. Iso, ça veut dire même. Topos, ça veut dire place. Du coup, même place dans le tableau périodique. Et voilà. Je ne savais pas non plus. T'apprends des nouveaux trucs tous les jours. Franchement, je ne savais pas non plus. Et ça a été hyper utile pour moi, en tout cas, pour faire la différence entre les différents iso, mer, isotones, qu'il y a en anatomistique. Ah oui, bah oui. C'est genre quatre mots qui se ressemblent un peu. Je ne sais pas si vous avez des... Il y avait des... Vous aurez des UCM là-dessus, genre entre trois mots qui se ressemblent. Si vous prenez le temps d'aller chercher l'étymologie, vous saurez tout de suite. Celui-là, je sais que ça veut dire ça. Donc, le vrai ou faux, ensuite... Et c'est là aussi où on a souligné comprendre ce qu'on écrit. Et ça, c'est vraiment le truc crucial, je pense. Même si ce n'est pas de la prise de notes, il faut toujours comprendre. Sauf que, comme on parle de la prise de notes, c'est justement plus simple de comprendre ce qu'on écrit quand c'est nous-mêmes qui faisons le cours. Donc, c'est pour ça que c'est un petit point de plus pour la prise de notes. Donc, ce qui est hyper important aussi, c'est un cours structuré et un cours agréable. Donc, comme je l'ai dit, si vous aimez travailler sur des trucs moches, vous pouvez le faire. Mais bon, après, si vous aimez travailler sur des trucs beaux, n'hésitez pas à prendre plus de temps pour faire quelque chose de beau. Vraiment, ce n'est pas du temps perdu. Après, vous apprendrez plus vite. Mais si vous faites un truc beau, vous avez le droit de prendre votre temps, bien sûr. Et pourquoi je dis un cours structuré ? Parce qu'il y a certains profs, OK, ils font une première diapo avec tout le plan structuré de leur cours. Mais aussi, il y en a comme Namour. Je ne sais pas s'il fait... Lui, il commence son cours. Ouais, c'est ça. Il commence là où il a arrêté la dernière fois. Il va commencer sur un exemple ou des trucs comme ça et tu vas être totalement perdu. Et donc là, c'est vraiment bien, même si ce n'est pas le plan du prof, de se faire un plan soi-même. Et quand tu apprendras ton cours, quand vous apprendrez votre cours, vous allez voir que comme vous avez le plan vous-même dans la tête, vu que c'est vous qui avez structuré le cours, vous verrez que retenir déjà le plan, ça, c'est fait dès que vous avez pris le cours. Et ensuite, il suffit juste... C'est comme si vous avez des cases dans la tête. Vous prenez les infos de la première partie du cours. Vous la mettez dans la première case. Deuxième partie du cours. Deuxième case. Et c'est comme ça que vraiment mentalement, vous allez mieux retenir vos cours. Donc ça, ça se fait avec des titres, des sous-titres, des exemples, tout ça. Et ce qui est donc important aussi, c'est de garder une trame personnelle durant l'année parce que si tous les cours, vous changez déjà juste la mise en page. Par exemple, si normalement, vous avez un titre noir avec un 1 et après, vous prenez un titre bleu avec un chiffre romain, c'est sûr que déjà, c'est moins agréable à lire. En plus, si tous vos cours se ressemblent un peu, vous allez voir que ça va être beaucoup plus facile d'apprendre. Surtout qu'un jour, on apprend plusieurs cours d'affilée. Donc, c'est toujours bien d'avoir un peu une mise en page et donc une trame personnelle qui reste durant l'année. Donc là, on a mis un petit exemple en bas à droite. Et je redis qu'il est possible, bien sûr, de créer soi-même son plan si le prof ne le donne pas. Donc, à partir de là, on va vous demander à tous ceux qui peuvent de prendre une feuille, un stylo. On va vous faire un petit extrait de cours, juste histoire que vous sachiez d'où vous partez. Vous aurez un petit point de départ. On vous laisse un peu de temps, histoire de préparer tout ça. On va vous faire une petite partie de cours. C'est un petit cours de protéines. Protéines de l'ami d'amour. Envoyez-nous des messages quand vous êtes prêts. Quand il y en aura assez, on va commencer. Il vérifie ? Chronique. Pourquoi Romane est en verre ? Non, ça, c'est bon. Ready, ready, c'est bon. C'est bon, go. On va attendre encore un peu, je pense. On peut attendre encore une minute, je pense. Avec le délai. En vrai, c'est bon, si on l'a dit, c'est bon. On va pas attendre. Ils ont été prévenus avant ? C'est bon, c'est bon aussi, c'est bon, c'est bon. On peut faire GDT. C'est beau. De toute façon, vous êtes censés avoir... En même temps, en GDT, vous êtes de base censés prendre des notes. C'est pas un petit like détente. C'est vrai qu'on n'est pas en vacances non plus. C'est vrai, je suis pas grave. On vous mettra les diapos disponibles ensuite sur le tuto web. C'est à moi. Alors, c'est bon, tout le monde est prêt ? C'est OK, c'est bon, c'est carré. Ça, c'est pas mal, ça. Alors, protéines. Nous, on va parler du carbone alpha d'abord, parce qu'on va parler aussi du fait qu'il occupe une jonction entre deux plans et qui permet l'articulation entre ces deux plans. Et à partir de là, en fait, on peut parler de deux angles différents. Donc, il y a d'abord l'angle Ψ, qui est l'angle de torsion entre le carbone alpha, donc, et le carbone du groupe carbonyl à côté, ainsi que l'angle Φ, qui est l'angle de torsion entre le carbone alpha et l'azote. Donc, le carbone alpha permet deux angles de torsion différents en fonction des deux acides aminés côte à côte. Ensuite, on peut aussi dire également que les angles Φ et Ψ ne prennent pas des valeurs quelconques. Ils ont des valeurs spécifiques. Et ces valeurs-là vont dépendre de l'encombrement stérique. Oui. Ces valeurs dépendent de l'encombrement stérique, ainsi que du risque de collision entre les deux molécules à côté. Et donc, ces valeurs ne sont pas aléatoires du tout. Elles sont vraiment spécifiques. Prendre des notes. C'est juste prendre des notes. Avec Namour, c'est encore celui-là. C'est bon, c'est bon. Encore là, franchement, en plus, j'ai bégayé. Croyez-moi, Namour... Il prend 100 ans, des fois. Ça dépend. Ah, j'aurais pu faire des cartes. Donc, on vous laisse un peu de temps. On va continuer ensuite. Tu prends la suite ? C'est bon, il y en a un quichal, c'est nickel. Du coup, prendre les notes devant les professeurs. Attends, du coup, j'ai oublié de dire. Juste oublié de dire. Gardez vos notes. On revient dessus à la fin du groupe de travail, une fois qu'on a fini de passer tout le reste. On va faire une petite correction ensemble pour voir ce que vous avez noté et autres. Gardez-les de côté. Prenez en note la suite du groupe de travail. On reviendra dessus ensuite. J'ai un peu d'expérience avec la prise de notes, soit en amphi, soit en vidéo, car c'est moi qui prenais mes cours. Et je peux vous dire, en amphi, il faut surtout faire attention à vos voisins, à vos amis qui sont là dans l'amphi. N'hésitez pas à leur dire. C'est toi. Moi, je ne peux pas répondre. Je suis passé pour un grand premier, mais toute l'année, j'étais en cours. Vraiment, je ne parlais pas. J'essaie d'être sérieux. Vous avez 10 minutes entre les cours. Vous commencez à rigoler gentiment. Mais une fois que le surveillant commence à dire chuuut, c'est vraiment ça jusqu'à la fin. En amphi, c'est le point clé. Et par contre, si tu es en visio ou Bridou, évitez par exemple à l'ordi, les onglets et les notifications superflues. Avoir Facebook à côté avec ton live, ça va t'empêcher de bien travailler. Ou regarder une chaîne sur Netflix à côté. Choisir ta série du week-end, ça ne va pas marcher. Il faut faire un truc et c'est la prise de notes. Aussi, un truc qui est hyper important, c'est de rester concis. Tu n'as pas le temps. Tu n'as pas trop de temps pour prendre tes notes. Il faut éviter de... Bien qu'il faut prendre son temps, il ne faut pas non plus gâcher du temps en plus. Du coup, utilisez cette abréviation. Ici, on a un tableau avec quelques exemples. Celle-lui a utilisé un C. Aussi, garder des mots clés. Tu ne vas pas écrire absolument tout ce que dit le prof. Lister, pointer, structurer le truc que tu évites de faire des phrases, mais qui permettent quand même d'avoir une certaine compréhension sur ce que tu es en train de faire. Et surtout, si tu prends des notes en amphi, essaye de garder un peu la chronologie pour qu'ensuite, une fois que tu es chez toi, que ce soit plus facile de réaliser la mise en page. Car des fois, le prof ne va pas nécessairement dans un ordre, je ne sais pas si dire cohérent. Mais en tout cas, garder la chronologie, ça va permettre ensuite d'avoir une mise en page correcte. Et à nouveau, éviter le superflu. Tout ce qui est déterminant, adverbe, l'alleux, ce genre de truc, ce n'est pas forcément nécessaire. De même, il faut toujours se rappeler qu'il y a la possibilité de révisionner le cours par la suite. Si tu es en amphi, c'est pratiquement obligatoire. Si c'est toi qui prends ton cours, tu dois prendre note pendant le cours et tenir en compte, il y a un point que tu n'as pas bien noté, tu n'as pas bien compris. Tu notes dans un petit papier à côté, tu notes la minute ou sur quoi on parle. Et tu reviens ensuite, une fois que tu saches chez toi. Par contre, si ton diffusion, là, tu peux poser. Tu peux prendre une pause. Si tu n'as pas suivi, s'il y a un truc qui t'a manqué à noter, si tu n'as rien compris de ce que le prof vient de dire, pause. C'est peut-être le moment de faire des recherches complémentaires. Moi, je sais que, par exemple, dans le cours d'atomistique, des fois, je vais rentrer à internet pour voir un truc que je n'avais pas compris, pourquoi ça, ça marchait comme ça, et ça peut permettre aussi de mieux comprendre le cours. Et ensuite, je vais retourner apprendre les notes. Il n'est pas nécessaire de revisionner un cours une fois que tu as prise de notes et la mise en page sont finies. Normalement, une fois que tu as fini ta prise de notes, c'est finir avec ce cours. Tu ne le touches plus jamais. Mais tu peux retourner éventuellement pour un souci de compréhension. Vous allez le voir avec Pichon et Natosha, retourner faire ses exos, ça peut aider. Ou alors, imaginons, vous avez pris un cours, mais il y avait une info qui ne paraissait pas si importante que ça. Vous l'avez laissée de côté. Ça m'est arrivé plusieurs fois cette année. J'ai juste pris vite fait un truc sans vraiment comprendre. Je me suis dit, de toute façon, ça ne sert à rien. Et au final, j'avais un peu de temps après, quelques semaines après, j'ai revu mon cours et je me suis dit, tiens, c'est quand même con si ça, je laisse de côté. Je suis retourné voir la vidéo, enfin la rediffusion du cours pour vite fait reprendre en notes ce que je n'avais pas pris en notes il y a deux semaines avant parce que je pensais que ça servait à rien. Et au final, ça permet aussi d'aider souvent la compréhension de ce qu'il y a après. C'est vraiment un truc de chacun trouve. On l'a déjà précisé. C'est des méthodes, mais ensuite en général, je crois, si ce n'est pas pour un souci de compréhension ou un truc que tu as vraiment oublié, tu n'es pas censé de retourner. Tu es censé, une fois que tu fasses ce truc, finir. Retenir les vitamines. Alors ça, chronique, tout le monde y passe. Moi, le soir avant le concours, enfin toute la journée avant le concours, j'ai repris ma feuille, j'ai appris par cœur et c'est la seule fois que j'ai tout appris par cœur. j'aurais déjà appris vite fait la confiance et vraiment. Mais sinon, je ne connais pas moi perso. Moi, je ne connais pas. Ça n'a pas de chance. Moi, j'ai la mienne, mais c'est vraiment galère. Je pourrais vous en tenir compte sur Discord. J'en ai déjà parlé un peu pour ceux qui étaient présents au vocal qu'on avait fait avant la rentrée des passes. Si vous êtes intéressés, je pourrais toujours en reparler sur le Discord. Du coup, chronique, si jamais tu es sur le Discord, relance la question. Je te répondrai directement là. Et ceux qui sont intéressés, vous pourrez suivre la discussion. J'essaierai de faire attention au Discord chronique pour t'y répondre. Du coup, qu'est-ce qu'on a priorisé ? Ça dépend vraiment. Si tu es en amphi ou visio, si tu es en rediffusion. Si tu es en amphi, oublie-toi de la compréhension, prise de notes un peu vêtement, car tu n'as pas le temps de t'asseoir, tu ne peux pas poser. On commence par là. Du coup, le prof va continuer, même si toi, tu n'as pas compris. Là, c'est vraiment un truc en amphi. Tu prends tes notes, tu continues, même si tu n'as pas compris. S'il y a des fautes, vas-y. En rediffusion, par contre, tu n'as pas compris un truc, tu pauses, tu essaies de comprendre, tu ne comprends toujours pas, recherche complémentaire, et ensuite, après, tu continues le cours. Alors, les schémas, photographier et dessiner, ce n'était vraiment pas le temps. Moi, je sais que, quand j'étais court de temps, je photographiais, je faisais une capture d'écran, et je la mettais dans mon Core World. Sinon, je sais que le ES1, par exemple, ou les schémas de l'ancienne UE2, celle que votre UE1, j'avais le 10 cellulaire. Moi, je faisais tous les schémas, car ça aide. C'est un truc que tu fais toi-même, du coup, ça aide à la compréhension, plus que photographier. Surtout, vous allez le voir pour Anatomy, quand vous l'aurez. Après, la mise en page, en amphivisio, tu essaies de séparer, aérer la prise de notes, pour ensuite, une fois que tu sois chez toi, facile, la mise en page. Sinon, c'est un truc vraiment qu'il ne faut pas passer trop de temps, car sinon, il y a le prof qui va continuer, toi, tu vas te perdre. C'est un peu, je ne veux pas dire, mais voilà, ce n'est pas ta priorité. Et en rediffusion, tu postes ton cours, tu fais la mise en page, ça va te prendre moins de temps ensuite. Et voilà. Après, il y a une bonne question là, mais une fois que vous prenez le coup, vous reprenez du temps pour tout mettre en page. Moi, perso, j'étais en cours le matin, je prenais mon cours à l'amphi, à l'ordi, et l'après-midi, je retravaillais tout mon cours, même des tableaux, j'ai refusé moi-même entièrement, des petits schémas. ça m'arrivait même de refaire des schémas, tellement que faire des schémas, ça t'apprend, enfin, après tu le retiens mieux. Vraiment, j'ai pris des heures, des heures à remettre en page, et faire comme moi je voulais, parce qu'après, l'apprentissage fait toujours plus plaisir quand c'est quelque chose que toi tu as fait. C'est pour ça que moi, je prenais beaucoup de temps avec ça, et au final, je pense que c'était du temps qui était bien investi. Oui, on n'a pas trop marqué la différence, mais elle est un peu plus présente à la fin des diapos. Il faut séparer prise de notes et mise en page. La prise de notes, en général, c'est ce qu'on fait devant le prof, ou bien pour la première fois, alors que mise en page, c'est rajouter des couleurs, surligner à gauche à droite, faire les liens, etc. mettre tout ça beau. En fait, la mise en page, c'est vraiment la dernière étape justement de la prise de notes d'un cours. Bien sûr, donc faire des schémas à la main, ça c'est une très bonne idée. Faire certains schémas à la main, surtout en anatomie. En anatomie, c'est obligatoire. Oui, en anatomie, c'est obligatoire. Bien sûr, les prépas, ils font des dessins. Même si tu as prépa, fais toi des dessins. Franchement, oui. Même en premier semestre, il y a plein de schémas, des cellulaires, tout ça. Moi, il y a plein de schémas que je reprenais à la main, des trucs comme ça. Franchement, par exemple, tous les mécanismes intracellulaires, c'est toi-même, tu te fais vite faire les deux couches phospholipidiques. Et après, c'est toi-même qui fais les petites protéines à la main. Et franchement, si tu fais ça, après, tu as la fiche devant tes yeux et tu retiens mieux. Moi, personnellement, je retiens mieux. Donc, faire la mise en page, c'est très important aussi. Du coup, c'est Cyrine Apsi. Et du coup, entre le temps d'apprentissage et de mise en page, on n'a pas le temps de tout faire. Justement, c'est là qu'il faut faire la différence entre prendre son temps et perdre du temps. Parce que faire la mise en page, ce n'est pas en perdre, c'est prendre du temps. Et comme l'a dit Latocha l'année dernière, c'est s'arrêter pour mieux repartir. C'est-à-dire que si vous prenez votre temps, l'apprentissage derrière ne sera que plus facile. C'est ça. En fait, c'est juste vous assurer votre passage, vous préparez votre chemin en fait. Et comme ça, vous pourrez travailler votre cours, vous le connaissez vu que vous avez pris du temps pour le faire. Du coup, ce ne sera pas quelque chose que vous découvrirez. Et comme ça, c'est toujours ça le prix. Parce que si vous prenez le temps de faire ça à chaque cours, à la fin, il y a un moment où vous connaîtrez du coup tous les cours quand le programme s'est fini. Oui. Ce n'est pas vraiment dire que ce n'est pas possible de tout faire, d'apprendre et de mettre en page. C'est directement faux. Genre moi, j'ai été capable, toi, tu as été capable. Bien sûr. Mais après, il faut faire la part des choses aussi. Des cours qui prennent un temps fou à retranscrire et à mettre en page. Franchement, si c'est un petit coef en plus, moi, je prenais les cours d'il y a un an, des trucs comme ça. Et franchement, là, ça ne sert à rien de faire une belle mise en page ou quelque chose comme ça, vu que, en vrai, il faut vraiment investir son temps et ne pas le perdre, c'est tout. Genre, il faut trouver soi-même dans quel cours investir la mise en page et tout. Aussi, retourne au diapo, faire un trait dans ses notes. Tu dois suivre ton bon sens pour savoir qu'est-ce qu'il faut noter, qu'est-ce qu'il ne faut pas noter. Tout ce qui est dans le diapo, normalement, ça se note. Si tu ne prends pas déjà de capture l'écran. Ensuite, ce n'est pas noter que ce qu'il y a dans le diapo, mais on va revenir. Les anecdotes du prof, si tu veux, vas-y. Mais normalement, ce ne sont pas indispensables, sauf s'il indique le contraire, que ça va être rarement le cas. Genre la Tocha, par exemple, vous n'aurez pas le cours noter. Vous aurez noté toutes ces histoires. La Tocha, autant racheter sa biographie directement et rajouter des notes du cours au-dessus. Oui. Aussi, si le professeur prévient que ce truc-là ne tombera pas au concours, vas-y, note-le si tu veux. Si ça te sert à la compréhension. Si ça te sert à la compréhension, vas-y. Si tu te trouves intéressant, vas-y. Mais ensuite, note à côté qu'il ne faut pas que tu le mémorises. Voilà. Et ce que le prof a rajouté à l'oral, c'est le plus important. Honnêtement, ce qui a donné les diapos, ça va rester sur le prof ensuite, mais normalement, ce qui a donné les diapos, c'est la moitié au moins de ce que le prof peut prendre sur ton QCM. Je ne sais pas si vous avez déjà fait une présentation PowerPoint et vous avez utilisé les notes qu'il y a à côté. C'est un truc que tu peux mettre de telle sorte que toi, en tant que présentateur, tu puisses voir les diapos plus tes notes, mais que les spectateurs peuvent voir seulement les diapos. Du coup, il y a plusieurs trucs que toi, tu as l'impression que ce n'est pas dans la diapo. Du coup, il ne va pas se rappeler de ce qu'il vient d'hier. Il ne va pas le prendre en concours. C'est faux. Il a dans ses notes. Et le jour du concours, tu ne l'as pas noté. Il s'est tombé. C'est foutu. De même, vous allez voir que le cours de Latosha, je ne sais pas. Latosha, il utilise des diapos. Par exemple, Anatomy, il n'y aura pas de diapo. Du coup, là, c'est à toi vraiment de prendre des notes. Et tout ce qu'il dit, tout ce que le prof dit à l'oral peut tomber. Du coup, c'est à noter, à prendre, même si ce n'est pas dans la diapo. Surtout si ce n'est pas dans la diapo. Sauf si, comme on a déjà dit, c'est une anecdote où le prof a dit que ça ne va pas tomber. Donc, à partir de là, je pense qu'il y en a qui l'attendaient peut-être. Je vais vous parler d'un système de prise de notes. C'est un système qui retombe souvent dans la littérature, surtout aux Etats-Unis, il me semble. C'est un système de notes qui s'appuie en fait sur le système de Cornell. C'est le nom de l'école dans laquelle ça a été trouvé. Donc, en fait, sur quoi ça se base, cette prise de notes, il faut utiliser sa feuille, prendre déjà une feuille blanche, la séparer en quatre zones, donc sur le schéma à droite. Et donc, chaque zone aura un rôle différent. Donc, la première, comme j'ai noté, c'est la zone informative. Donc, c'est là que vous notez la date, le chapitre, lieu, nom du professeur, tout ce que vous voulez. Et ensuite, pour la prise de notes pure et dure, vous faites ça dans la zone 2. Donc, c'est la zone la plus large. Vous voyez, entre zone 2 et 3, c'est à peu près un ratio de 1 tiers, 2 tiers. Vous pouvez faire ça comme vous voulez. Il n'y a rien qui est fixe. Donc, dans la zone 2, c'est ici que vous faites votre prise de notes, puis votre mise en page ensuite. Ça, vous pouvez le faire sur ordi comme sur papier. C'est comme vous voulez. Donc, là-dessus, c'est là que vous faites nos prises de notes durant le cours. Vous rajoutez vos recherches ensuite, dessinez vos schémas, etc. Toutes les recherches complémentaires, le surlignage et tout, vous pouvez le faire dans cette zone. Et donc, la zone 3, c'est là que ça commence à devenir très intéressant dans cette prise de notes. Dans cette zone, vous allez vous noter des questions ou bien des questionnements par rapport au point de la zone 2, en question. Et donc, le but, comme c'est écrit, ce sera de remémorer les informations dans la zone 2, uniquement à l'aide de la zone 3. C'est-à-dire que vous allez prendre, par exemple, une feuille, vous allez cacher la zone 2 et vous lirez la zone 3, donc ligne par ligne, question par question, et vous devez vous rappeler ce qui est écrit dans la zone 2. Ça permet de créer un processus de mémorisation, déjà à partir de ces notes. Et ensuite, la zone 4, elle est là, en fait, pour faire un résumé de mémoire. Donc, vous cachez la zone 2 et 3, donc vous n'avez aucune information de ce qui est sur la page. Et vous devez faire un résumé le plus bref possible de ce qui est écrit sur cette page. Donc, la zone 4 est là, en fait, pour forcer, justement, une compréhension de ce qu'il y a dans la page. Et ensuite, vous vous forcez à faire une reformulation pour vraiment vous montrer que vous avez bien mémorisé cette feuille. Et donc, par exemple, cette zone 4, il y en a certains qui peuvent ne pas la faire et, par exemple, faire le résumé sur une ardoise. Par exemple, vous faites le résumé une fois, vous l'effacez, et ensuite, vous revenez, ou bien vous pouvez le faire sur une autre feuille à part. Comme ça, vous voyez l'évolution du résumé, etc. C'est comme bon vous semble. Ça, c'est un système duquel vous pouvez partir et le modifier comme vous voulez. Mais l'idée principale à retenir, c'est surtout d'avoir ces zones 2 et 3, voire ensuite faciliter la révision en créant, justement, comme ça, dans votre cerveau un système de mémorisation pour faire des liens, en fait, avec les questions et les informations du sujet. Avant de continuer, il faut bien se rappeler que ce qu'on vient de vous donner, le système de Cornell, c'est un système, une méthode. Oui, bien sûr. Ce n'est pas la méthode, ce n'est pas la méthode. Ce n'est pas avec ça que tous les P2 de cette année, on a une autre année, pas du tout. Moi, je n'ai pas du tout fait ça. Par exemple, le système de Cornell, moi, je suis tombé sur en faisant des recherches pour le groupe de travail. Ce n'est pas du tout ce que j'ai utilisé. Mais très franchement, si jamais j'avais appris l'existence de ça au début de l'année dernière, je l'aurais mis à l'essai et je l'aurais développé, je pense, un peu à ma manière, à ma sauce. Parce que ça, croyez-moi, c'est exactement la même idée que j'ai utilisée pour réviser mon année. C'est toujours en fait créer ce chemin dans votre cerveau pour, à partir de l'information, ramener à celle-là. Et la base sur laquelle se base ce système est très intéressante. Ce n'est pas forcément la méthode, parce qu'il y en a plusieurs comme on vous l'a dit, mais c'est une méthode à ne pas négliger. À vous de l'adapter, vous avez une méthode, soit c'est la route, soit c'est quelqu'un qui vous a donné cette méthode. À la fin, à la fin, au bout d'un ou deux mois, ce sera votre méthode, vu que vous êtes tellement adapté à votre façon de travail que c'est ça, faire ce qui marche. Si les autres disent que c'est de la merde, tant que ça marche... Et l'important, c'est de marcher. En plus, vous pourriez utiliser les calls pour mettre un peu à l'essai vos méthodes. Par exemple, ce que je faisais, c'est que dès que j'avais une nouvelle méthode, je la faisais jusqu'à la call suivante et je voyais si ça marchait en fonction d'un autre et du coup, je la modifiais en fonction. En rentrant chez moi, je tenais compte, du coup, de ce qu'il y avait marché et ce qui n'avait pas marché. Je modifiais, je faisais ça call par call. Et donc, au fur et à mesure, entre septembre et décembre, ma méthode n'avait rien à voir. C'était à peu près la même base, mais dans la forme, c'était totalement différent. Et puis de toute façon, c'est toujours un plaisir, quand tu imagines une nouvelle méthode, tu te dis, vas-y demain, j'essaye, t'as envie de l'essayer, ça te donne envie de taffer un peu, alors qu'au final, au bout de deux heures, t'en as déjà marre, mais pendant deux heures, moi, tu t'attends bien. Ça, c'est important. La nouveauté, c'est toujours bien. Mais ensuite, bien que la nouveauté, c'est génial, si t'as déjà une méthode qui marche pour toi, ne va pas partout, on cherche une meilleure méthode, peut-être, ça ne va pas marcher. Moi, j'avais déjà une méthode à la fin du S1, j'ai essayé une nouvelle à la moitié du S2, j'ai perdu un mois avec cette méthode. Si t'as déjà une méthode qui marche, continue, vraiment, ou essaie de faire des petits changements, mais un changement de méthode radicale. Quand t'as déjà un truc qui marche, je ne recommanderais pas trop ensuite si ça marche pour toi. C'est pour ça qu'on a dit la mise en page aussi, il faut garder une trame jusqu'à la fin de l'année, vu que ça change, même si ça fait partie. Si ça marche, c'est que ça marche. Là, vous êtes au début du semestre, profitez des ans pour faire des changements drastiques parce qu'une fois que c'est parti, on perd des petits changements. Et par exemple, si il y a une app C, ce n'était pas du tout entre deux cols de la semaine, c'était des petites modifications que je faisais. En fait, c'est quelque chose qui ne se voit pas sur le long terme, mais plutôt sur le moyen terme. Si vous faites un changement le lundi, ça ne se verra pas sur la col du mardi, par exemple. Si vous faites un changement le lundi, ça peut se voir sur la col dans une ou deux semaines. Il ne faut pas oublier parce qu'on vous demande d'être prêt. Du coup, on vous demande d'être prêt pour janvier. Si jamais il vous faudrait une ou deux cols durant le semestre, ce n'est pas grave, l'université ne va pas regarder vos notes. L'important, c'est de vous utiliser les cols de manière intelligente et pas uniquement pour être là, pour être avec vos amis, pour comparer les classements. Je t'ai battu cette fois, c'est moi le meilleur. Non, même si vous avez une note nulle, essayez d'en tirer le meilleur et utilisez-la pour ce pour quoi elles sont faites pour vos entrées. Ensuite, je vais vous parler un peu des conseils pour ceux qui utilisent l'ordinateur. Je vais poser quelques questions. En général, il y a un première année qui est venu vers moi et qui m'a dit qu'on lui avait dit comme quoi la prise sur ordinateur ça ne marchait pas, ça ne se faisait pas, ça ne pouvait pas marcher. Moi, personnellement, c'est ce que je faisais. Du coup, on vous a mis quelques petits conseils pour l'ordinateur. Déjà, comme conseil principal, scinder son écran. Ça, c'est un conseil, je pense, tout le monde le fait déjà. Un côté, il y a ou pas, c'est, sous ordre de l'autre, par exemple. Ensuite, un autre conseil, c'est LightShot. Ça, par exemple, c'est Luke qui m'en a parlé. Moi, j'utilisais la capture d'écran directement de Windows. LightShot, c'est un logiciel qui vous permet de faire des captures d'écran extrêmement rapidement et ensuite de le copier directement sur votre fichier, du coup. Si jamais vous prenez en capture d'écran les diapos des profs, ce qui est très utile. Donc, par exemple, comme les profs... Oui, diapos, diapos au schéma. Par exemple, si vous avez un prof qui écrit sur un papier, vous pourriez dire exactement que... Prends en photo le schéma. Ensuite... Même les images, si c'est des images un peu marrantes ou je ne sais pas quoi, il faut les laisser que... Oui. Des fois, ils faisaient des petites blagues. Enfin, c'était pas drôle, mais genre juste... Quand tu revois le truc, c'est ça, tu te rappelais de ça et du coup, tu arrivais à te rappeler de certains moments du cours juste parce qu'ils ont lâché une petite anecdote, une petite photo un peu chelou et du coup, ça, c'était... C'était utile aussi pour reprendre les trucs. Oui, Selena, c'est celui-là que j'utilisais, mais au final, j'ai découvert Lightshot et c'est beaucoup plus rapide. Oui, Lightshot, oui. Ensuite... Ensuite, organiser ses documents et fichiers avant le début du cours. Donc, ça, c'est du basique. C'est avant que le prof arrive, vous mettez le nom du prof, la date, vous enregistrez déjà une première fois le document, comme ça, vous n'aurez pas à donner son nom, à le mettre dans le fichier, etc. Ensuite, peut ou pas tenir compte des fautes de frappe. C'est parce que c'est sur ordi, c'est facile de revenir dessus ensuite et si ce n'est pas illisible, vous savez ce que voulait dire le prof. Donc ça, c'est vraiment orthographe ou autre conjugaison. Oui, il y en a certains qui peuvent modifier d'un coup. Avoir une copie des cours sauvegardés sur le cloud du disque dur. Ça, par exemple, c'est quelque chose que je n'ai pas fait, que je n'ai toujours pas fait, mais que je dois faire. Car si jamais vous êtes sur ordi et que vous avez un souci, le petit café qui tombe sur ordi, par exemple, vous êtes content d'avoir une sauvegarde sur le côté ou bien même sur le cloud. Par exemple, faites-vous un compte Google Drive et mettez vos cours dessus parce que si, en général, ça n'est pas donné en place, vous n'utilisez que Word. Ensuite, utiliser les macros. Alors, à partir de là, les macros, c'est une notion qu'il faut… il faut y mettre un peu de temps, mais si vous faites des prises de notes sur ordi, c'est extrêmement rapide, c'est extrêmement utile et très efficace. Donc, pour les macros, en fait, il s'agit de personnaliser vos raccourcis clavier. Voilà. Le macros, en fait, ça permet de personnaliser les raccourcis clavier. Voilà. Donc, pour ça, je vais vous montrer directement sur OpenOffice à quoi ça sert. Par exemple, imaginons, vous êtes dans un cours, par exemple, en protéines ou autre, et vous avez besoin… Quitte parenthèse, toutes les questions que vous me posez, je les note et on répondra à la fin. On y répondra à la fin une fois le cours de travail terminé. Imaginez, vous êtes là, par exemple, vous devez faire le symbole alpha. Par exemple, plutôt que de venir dans insertion, caractères spécieux et ensuite le chercher dans lettre grecque, etc. Hop. Vous pouvez directement venir personnaliser vos touches de clavier grâce aux macros. Donc, par exemple, si je fais, par exemple, sur mon clavier, moi j'ai ctrl 2, ça me donne bêta, ctrl 3, gamma. Et donc, ça permet, en fait, de venir rajouter ce dont vous avez besoin et tout ce que vous voulez dans vos raccourcis. Donc, par exemple, je vais vous montrer le principe. C'est ici, par exemple, je vais rajouter une macro pour le caractère alpha. Je vais venir ici. C'est à peu près la même logique dans Word ici. C'est juste pour vous montrer l'idée. Je vais enregistrer macro et à partir de là, le logiciel va enregistrer toutes les commandes que je vais faire. Donc là, il commence à enregistrer. Il sait que je vais dans insertion, caractères spéciaux. Ensuite, je vais aller dans grec. Ici. Ici, nous avons la lettre alpha qui est là. Je fais OK. Donc, le logiciel a enregistré que je vais aller dans insertion, caractères spéciaux, que j'ai fait la lettre alpha. Je vais terminer l'enregistrement. Je vais appeler ici donc alpha. Enregistrer. Ensuite, il y a juste à venir ici dans personnaliser. Personnaliser, je descends en bas. Vous avez ici un petit dossier qui s'appelle macro open office. Bon, la première fois, il met un peu de temps à ouvrir. Donc, en fait, ça permet de remonter jusqu'à la macro que vous venez d'enregistrer. Donc ici, user, c'est toujours le premier, standard, etc. Vous avez alpha qui est ici. Ensuite, vous avez juste à chercher la commande que vous voulez rajouter. Par exemple. Ah non, en fait, on pensait que vous trollez, mais en fait, vous trollez pas du tout. En fait, on voit pas la fenêtre des caractères spéciaux. Tout à l'heure, on va vraiment dire à Diego, on regarde. C'est vrai. Désolé. Désolé du coup. On va faire tuto YouTube. On va rajouter un tuto YouTube pour ceux qui sont intéressés. Bref, du coup, là, je viens de rajouter une commande qui permet de faire ça. Vous voyez directement, rajouter alpha. Quand vous êtes dans vos prises de notes, ça permet de gagner un temps fou plutôt que d'aller chercher. Par exemple, vous montrez. Imaginez, vous avez un titre ici. Vous faites vos prises de notes et vous voulez justement lui rajouter un peu de couleurs très rapidement. Par exemple, ça marche avec les macros. Vous voyez là, je viens juste de faire CTRL T et ça a directement rajouté tout ce qu'il faut. Vous voyez, vous pouvez continuer votre prise de notes derrière. Là, c'était surtout pour que vous compreniez l'idée. Il y a des tutos YouTube qui sont très bien. Moi, c'est ce que j'ai regardé cette année pour utiliser les macros. Là, c'est juste pour que vous compreniez l'idée et savoir à quel point, en fait, l'ordinateur n'est pas du tout limitant dans la prise de notes. Ce n'est pas du tout limitant. Donc, on va revenir sur les diapos. Et donc, oui, si jamais vous êtes sur un ordinateur et quelqu'un vous dit tu perds ton temps. Non, l'important, l'ordinateur, c'est juste que ça demande une préparation avant le cours. Ça demande plus de préparation que sur papier. Ça, c'est sûr. Donc, pour ça, on vous a également dit qu'à noter quelques contrôles sur le clavier qui sont très utiles durant l'année. Par exemple, quand vous êtes sur Word ou OpenOffice, vous pouvez faire CTRL Entrée pour rajouter une page. Ça, par exemple, si jamais vous voulez espacer et aérer votre prise de notes, CTRL Entrée, si vous avez une nouvelle page, c'est bon, vous pouvez continuer. Par exemple, CTRL Gauche-Droite, si vous avez besoin de supprimer un mot ou bien le corriger, ça permet de déplacer le curseur mot par mot plutôt que lettre par lettre. Ensuite, les autres en-dessous, c'est CTRL Chiff, ça dépend de Word ou bien d'OpenOffice. Les commandes ne sont pas les mêmes en fonction des logiciels. Par exemple, OpenOffice, pour augmenter la taille de la police, il faut aller le personnaliser soi-même dans le même chemin que j'avais utilisé parce qu'il n'est pas personnalisé de base. Ensuite, ici, à droite, avec les ALT, c'est quelque chose de très utile pour ceux qui ont un pavé numérique sur leur ordinateur. Ça permet, en fait, de venir rajouter des symboles directement sans avoir utilisé les caractéristiques. Donc, par exemple, ça permet de rajouter ici des points, par exemple, dans vos cours, des flèches pour augmentation, diminution, un lien. C'est quelque chose que vous apprendrez à utiliser si jamais vous y mettez le temps. Il y a aussi, par exemple, les touches fonction sur votre ordinateur. Ça, c'est surtout les touches pause avant arrière quand vous êtes dans la diffusion. Donc, tout ça, c'est des trucs. Vous pouvez le découvrir vous-même ou bien aller sur YouTube ou sur Google. C'est très rapide à trouver et c'est très utile si vous y mettez le temps ensuite. OK. Donc, maintenant, on va comparer l'ordinateur et la prise de note à la main. Donc, j'ai vu qu'il y avait quelques questions par rapport à ça, mais on va encore voir à la fin. Donc, là, les qualités de l'ordinateur, c'est qu'il y a les captures d'écran. Ça, c'est fou. Dès qu'il y a un schéma sur le diapo du prof, on va capture d'écran et c'est directement sur le document web que vous étendrez à écrire. Après, soit vous pouvez l'imprimer, soit vous pouvez apprendre sur l'envie. Mais, en vrai, moi, je préfère imprimer. C'est comme chacun veut, mais c'est vrai que ça défonce les yeux d'être 10 à 12 heures d'écran par jour. Parce que vraiment, au bout d'un moment, ça nique les yeux. Sinon, la réorganisation et la correction sont évidemment super faciles. En fait, une fois que le cours est écrit, on peut réorganiser, remettre en page comme on veut. Donc là, ça revient à la question de Cyril Apsil, qui avait demandé, parce que c'était bien de prendre des notes et non plus de les mettre en page à l'ordi. Franchement, prendre tes... Ça se fait. Ça se fait, mais c'est une énorme perte de temps. J'ai envie de dire, essaye. Encore une fois, tu ne perds pas de temps. Tu comprends. A toi de voir si tu juges ça rentable ou non. En fait, c'est à toi de voir si tu prends du temps ou si tu en perds. Si tu vois qu'au final, c'est juste de copier ce que tu as écrit à la main. Moi, j'avais essayé. C'est un moment après la passesse, mais au final, ça m'a pris plus de temps qu'autre chose. À la fin, j'ai préféré écrire direct sur l'ordi. Au début, je n'écrivais pas très vite, mais après, au fur et à mesure des semaines, je commençais vraiment à écrire de plus en plus vite. Au bout d'un an, je ne prenais plus que des notes à l'ordi. les qualités en plus, si c'est carrément lisible, il n'y a pas de brouillon ou quelque chose comme ça. C'est toujours lisible sur un ordinateur. Il n'y a pas de contraintes de volume. En fait, vous êtes à la BU, à la bibliothèque universitaire et vous êtes en train de cliquer vos cours papier et il y a un petit paragraphe et vous dites, tiens, j'ai déjà vu ça dans un autre cours, mais vous n'avez pas le cours sur vous. Du coup, vous avez votre ordinateur et vous regardez, vous cherchez dans vos cours ce qu'il y avait écrit dans le cours. Donc, pas besoin de trimballer vos cinq classeurs ou quatre classeurs. Je ne sais pas combien vous avez d'eux en passe au premier semestre, mais si vous êtes tous sur l'ordinaire, tant mieux, ça prend beaucoup moins de temps. Le partage est simple. si vous avez des potes, ça, moi, je ne l'ai pas fait parce que je n'avais pas de potes qui voulaient le faire, mais au début de l'année, j'étais trop chaud avec mes potes. Je leur ai dit, mais les mecs, ça vous dit, chacun écrit un cours. Il y a trois heures de cours par jour. Il y en a un, il écrit l'heure là, l'autre il écrit l'heure là, le dernier écrit l'heure là et vous mettez en page et ensuite en partage. Du coup, j'ai fait tout seul. Mais vous, ça aurait été une idée géniale de partager. Après, c'est vrai que ce n'est pas votre cours à vous, mais en soi, ça vous permet de gagner pas mal de temps si vous n'avez pas de problème à apprendre sur le cours de vos potes. C'est par exemple pour voir des points que vous avez manqués ou bien par exemple une idée de mise en page. Si par exemple votre poste fait quelque chose de mise en page et vous vous dites, c'est sympa ça, vous avez juste à le copier du coup. C'est votre cours, il n'y a que vous qui l'utilise ensuite. Donc, n'hésitez pas à venir piocher à gauche à droite des méthodes de mise en page ou autre. Donc, les défauts, il y a des défauts aussi. La prise en main, il y a surtout si on ne connaît pas trop Word, parce que moi, je ne branlais rien au lycée. Du coup, je n'avais jamais utilisé Word. La première fois que j'ai utilisé Word, tout est en passesse. Et là, c'est que j'ai appris un peu à utiliser Word. Au début, il y avait plein de trucs que je ne connaissais pas. Et à force d'essayer, à force de faire, vous allez voir que toutes les manips vont beaucoup plus rapidement. Donc, il y a moins de possibilités dans la mise en page. Ça, c'est sûr, en fait, c'est parce que quand on écrit à l'ordi, c'est toujours de bas en haut, alors que quand on écrit à la main, c'est tellement simple de, à la fin, rajouter des flèches, encercler des trucs, des trucs comme ça. Mais après, ça, ce n'est pas grave, parce que si vous avez vous imprimer au cours, de toute façon, vous avez les surligneurs, les stylos, vous pouvez rajouter des petits trucs des comme ça. Les formules ne sont pas simples à noter. Encore une fois, ça, oui, ça prend beaucoup de temps. C'est sûr que vous allez le faire. Vous allez voir, ça va prendre de moins en moins de temps. Si vous avez des macros, des trucs comme ça. Sur Word, il y a un petit truc formule. Même si c'est un caractère un peu bizarre, en fait, vous pouvez dessiner sur Word des caractères. Et à la fin, franchement, c'est beaucoup plus long qu'à la main. Mais si c'est bien structuré, si vous aimez bien faire ça, moi, je sais que toutes les formules, je les prenais à l'ordi. Et au final, bah, j'étais habitué à ça et ça allait assez vite. Donc, si l'impression, si on veut travailler sur un support papier, bah, l'impression à un certain prix. Après, c'est à vous de voir. Enfin, franchement, c'est pas si cher que ça. Moi, j'ai imprimé mes cours pendant deux ans. Et je faisais à la BU, bah, santé ici, ça coûte 7 centimes la page. Donc ça, c'est un noir et blanc ou 21 centimes en couleur. Mais après, noir et blanc, c'est largement suffisant. Et en plus, il y a une imprimante, il y a une petite technique pour payer que 7 centimes pour des impressions en couleur aussi. Donc, ça, je peux pas l'expliquer vu que... Mais ouais, donc, 7 centimes, franchement, ça va. Si vous avez un cours de 10 pages, ça fait 70 centimes le cours. À la fin, en tout, j'ai dû payer 50 balles pour toute l'année. Et ça, c'est un prix rentable, franchement. Le papier, donc, malheureusement, en fait, nous trois, on a pris des notes à l'ordi. Du coup, on n'a pas trouvé de qualité de défaut à ça. Mais les qualités, c'est comme on l'a dit, c'est une mise en page rapide et facile. Des dessins, des schémas, des flèches, entourer des trucs. c'est moins cher. Après ça, oui, c'est moins cher. Le prix de lente. Après, oui, le prix de lente, un kilo, même si... Après, c'est une petite qualité, on va dire. sinon, les défauts, c'est que fatigue à la main. C'est vrai qu'écrire toute la journée, ça casse un peu le poignet. Et il y a moins de corrections possibles. si jamais vous... Ça arrive des fois que les profs se trompent. Ils partent sur un paragraphe entier et après, ils disent, merde, non. Surtout au second semestre en anatomie où les profs n'ont pas forcément de diapo, ils vont vous dire de la merde. Et après, une heure après, par exemple, ils vont dire, excusez-moi, en fait, je me suis trompé. c'est débaillé tout ça. Et c'est vrai que là, à la main, c'est beaucoup moins facile que de corriger à l'heure. Est-ce que c'est erreur ? À quoi mettre ? À pas faire ou à faire ? Les erreurs, on l'a déjà mentionné. Noter uniquement ce qu'il y a dans les diapos. Ne pas faire de recherches complémentaires pour soi-même. C'est un truc essentiel pour la compréhension et je retourne sur le premier point. Noter uniquement sur ce qu'il y a dans les diapos, c'est un des points principaux, je crois, de ce groupe de travail car je connais plusieurs personnes qui ont noté exclusivement ce qu'il y avait dans les diapos sans prendre une note de ce que le prof disait à l'oral. Ça s'est pas bien passé le jour du concours, le jour d'école, je leur recommande pas du tout. De même faire des a priori sur ce qui tombera pas, ou non, ce qui tombera ou ce qui tombera pas. tu vois le prof dire un truc que tu te dis bah ça, ça a l'air compliqué de tomber, mais finalement ça tombe, il y a tout qui peut tomber. Note absolument tout, mémorise absolument tout. Également, noter ce que le prof dit, mot pour moi, c'est un peu inutile. Ensuite, c'est pas le mieux pour la compréhension, genre, si tu lis tes mots, c'est un truc que toi, tu comprends, c'est toi qui le dis. Du coup, c'est plus facile à comprendre ensuite, car c'est vrai qu'ensuite, le prof, des fois, il dit un truc, tu comprends pas nécessairement, ça t'a pris un peu de temps pour le comprendre, et une fois que tu le comprends, tu vas ensuite l'oublier, car t'as noté exactement ce que le prof a dit. Faire trop voyant. Si t'aimes le moche, vas-y, je suis content pour toi, mais moi personnellement, j'ai passé pas mal de temps à bien mettre en page mes cordes, faire des trucs jolis quand même, car c'était agréable à voir ensuite, et à étudier après. Copier une mise en page, essayer de faire trop prépa, si vous voulez, je sais pas si vous avez déjà vu des cours de prépa, c'est un truc en tableau que ça prend du temps à faire. Ensuite, si tu veux, vas-y, mais je recommande pas, essaye d'avoir une mise en page à toi, tu peux te baser sur quelque chose, t'inspirer sur quelque chose, mais pas copier exactement, car ça te prend du temps, c'est pas nécessairement agréable, voilà. Procrastiner la mise en page d'un cours, sinon tu vas avoir, tu vas finir pour avoir deux, trois cours qui sont jolis, et le reste qui vont être absolument moches, et illisibles. et bon, je finis le multitasking, on passait, on passe, pardon, prise de notes, ça va pas marcher, ça va jamais marcher, ça n'a pas marché pour moi, ça n'a pas marché pour personne, je suis sûr. Avoir avec un onglet Word, un autre onglet ViewPass pour le cours, et un autre onglet YouTube pour voir des vidéos, ça va pas marcher, avoir Facebook pour être en train de répondre pendant que t'écoutes les cours, tu vas finir par manquer certains trucs, ça va pas bien se passer, tu vas prendre encore plus de temps, et là ça va pas être prendre du temps, ça va être perdre, perdre du temps. Bon, les astuces, n'est pas hésiter à prendre son temps, on a vu la différence entre prendre et perdre du temps, perdre du temps, du temps, ça serait par exemple essayer de copier littéralement une mise en page, gaspiller toute la journée, car en même temps que tu prenais les notes d'un cours, tu étais en train de lire Facebook, Instagram, tout ça, ça va expliquer ce que t'as écrit, ça revient en même, que ce qu'on a dit, de ne pas copier simplement ce que le prof dit, mot pour moi, si tu l'écris avec tes mots, tu comprends, tenir note de sa recherche complémentaire, bien noter que c'est un truc complémentaire, c'est pas le prof qui a dit, du coup c'est pas à mémoriser, mais plutôt à comprendre, j'ai donné l'exemple, isotope, isotome, tout ça, c'est un truc que tu peux le noter à côté, le prof ne va pas te poser la question, c'est quoi l'étymologie d'isotope, mais il te va demander, c'est quoi un isotope, du coup tu sais déjà ce que c'est, tu n'as même pas à mémoriser. Comparer ses cours entre amis, c'est un truc aussi important, si tu peux le faire, à nouveau, c'est un truc de prépa, tu vois, il y a certaines différences, quelquefois, moi je sais que, quand je comparais mes cours que j'avais écrits en Word, avec des potes, il y avait des cours de prépa, il y avait des trucs dans mes cours qui n'étaient pas dans ces cours, il y avait des trucs dans ces cours qui n'étaient pas dans mes cours, du coup, il faut faire quand même un peu attention, toujours, aie confiance en toi, si toi tu écris un truc, c'est ça ce qui est vrai, c'est ça ce qui va tomber, c'est parce que, à ton pote qui est en prépa, c'est toi, tout ce que tu as écrit, ce que le prof a dit, sois sûr de ça, ne change pas, et finalement, bien sûr, maîtriser son temps, prendre des notes, ça prend du temps, oui, mais c'est un truc, ensuite, ça paye, et ça ne va pas t'éviter d'avoir un très bon classement, ça ne va pas t'éviter de rentrer en deuxième année, ça ne va pas t'éviter, t'éviter de, en général, de réussir, en passe. Et donc là, du coup, on a fini la partie un peu théorique, on va dire, on va juste revenir sur l'exercice de tout à l'heure, de prise de notes. Bonsoir Primo. Je vous laisse un petit moment pour reprendre vos notes, faire un peu d'ordre dedans, genre, noter des flèches ou autre, et ensuite, essayer de repérer dedans un peu les points importants, on va faire une correction. Il me reste quelques secondes, le temps de faire ça. Donc normalement, je pense que ça doit être bon. Donc tout d'abord, le texte que je vous ai lu tout à l'heure, voilà à quoi il ressemble. Donc vous voyez déjà ça, par exemple, c'est un truc que peut dire le prof, on peut dire que c'est clairement imbuvable, pour l'instant. C'est assez compliqué. C'est trop lent, ça prend trop de place, ça ne vaut pas du coup de tout noter. Ouais. Par exemple, il y a énormément de superflus. Et donc, juste après, je vous ai fait un exemple, c'est vraiment un exemple. Donc je rappelle, il n'y a pas une méthode pour réussir, c'est plusieurs méthodes. Ça, c'est un exemple de prise de notes. Ça, c'est un genre de prise de notes que moi, j'aurais fait. Donc vous voyez, le pavé que vous avez à droite, il peut tenir donc en cinq lignes sur la gauche. Et vous voyez franchement, ces cinq lignes, c'est juste que vous écoutez le prof et vous en ressortez ça. Donc vous voyez, le carbone alpha occupe la jonction entre deux plans et permet aux deux plans de s'articuler et devenu carbone alpha flèche permet articulation entre deux plans. Vous voyez, donc tout ça, tient en quelques mots et c'est exactement la même chose Donc ça, c'est juste si vous voulez un exemple de ce que ça aurait pu donner. Je vous laisse comparer un peu. Et donc, par exemple, sur ça, c'est que les prises de notes, mais on peut faire des recherches complémentaires dessus. Par exemple, comme recherche complémentaire, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut chercher les symboles de psi et phi. Ce qu'on voit sur les diapos des symboles, mais si on n'a pas pu les noter, on peut rajouter ça et se le noter parce que c'est quelque chose qui peut tomber en QCM. Par exemple, si on vous dit l'angle psi, on vous met un symbole et l'angle de torsion entre le carbone alpha et CO, mais là, à la place du symbole de psi, on vous met celui de phi, les termes deviennent faux. Par exemple, ça c'est des recherches complémentaires qui seraient très utiles. Et aussi, par exemple, si c'est le premier prof qui vous parle de l'encombrement stérique, allez chercher la définition et notez-la vous. Vous voyez, par exemple, j'ai noté la définition de l'encombrement stérique, j'aurais fait un résumé même, c'est la gène provoquée par la disposition ou le volume d'une partie d'une molécule. En fait, c'est juste les molécules qui viennent se rentrer dedans et c'est ça ce qu'on appelle l'encombrement stérique. Je fais une petite définition très rapide. Donc ça, c'est un exemple de prise de notes qui aurait pu ressortir de la prise de notes de tout à l'heure. Et aussi, je vous ai également fait une application de la prise de notes avec le système de Cornell. Pour ceux qui préféraient avoir un exemple plutôt que la théorie de tout à l'heure. Donc, vous voyez, j'ai juste revris exactement les mêmes prises de notes sur l'ancienne zone 2 de tout à l'heure et j'ai rajouté l'encombrement stérique comme recherche complémentaire. Vous voyez en haut, professeur en amour, protéines et acides aminés le 10 septembre. Donc ça, c'est la date, c'est l'information. Et donc, dans la zone 3, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter par exemple ? Vous voyez dans la prise de notes, j'ai fait exprès de bien espacer ligne par ligne, hauteur par hauteur. Ça permet de venir rajouter des questions ensuite au bon niveau. Donc, comme question, qu'est-ce qu'on peut rajouter ? On peut dire où est le carbone alpha ? Le carbone alpha permet l'articulation entre deux plans. Donc, il y a entre les deux plans. Quel est l'angle psi ? Quel est l'angle phi ? Donc, il y a la réponse qui est à droite. Ensuite, les valeurs de psi et phi, c'est un certain nombre de valeurs. Et de quoi dépendent ces valeurs ? De l'encombrement stérique. Vous voyez ça par exemple ? C'est des choses que vous devrez répondre ensuite en cachant la zone 2 et vous devez remémorer la zone 2. C'est juste un exemple de ce qu'on aurait pu donner. Bien sûr, vous pouvez avoir beaucoup plus d'informations sur une zone 2 si vous écrivez tout petit, voire même moins si vous écrivez encore plus gros que ça. Et ensuite, dans la zone 4, la zone 4, c'est, je rappelle, la zone qui force à la compréhension et la reformulation. Donc, à partir du cours, on est sortis avec cette prise de note. Avec cette prise de note, on a ressorti comme reformulation psi qui est l'angle entre le carbone alpha et CO et phi entre le carbone alpha et l'azote et l'angle de torsion entre le carbone alpha et les plans. Alors, ce sont les angles, j'ai oublié un S d'ailleurs. Ce sont les angles de torsion entre le carbone alpha et les plans. Ils prennent des valeurs en fonction de l'encombrement. Donc, l'encombrement stérique. Vous voyez ? Donc, c'est quelque chose qui a forcé la reformulation et que vous devez être censé pouvoir faire de tête ensuite, de mémoire. après avoir appris la feuille. Donc ça, c'est vraiment juste un exemple pour ceux qui préféraient savoir qu'est-ce qui pourrait ressortir du système de Cornell, de la prise de note avec le système de Cornell pour un cours, donc une application. Donc, si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez faire des recherches sur YouTube ou Google. Il y a énormément de renseignements là-dessus. C'est vraiment un système de prise de note qui ressort énormément dans la littérature. Et donc, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire là-dessus. Donc, le groupe de travail est terminé pour nous. Là, à partir de maintenant, on va répondre à vos questions. Donc, il est 18h30. Oui, ça fait vraiment une heure. On peut revenir sur cette magnifique fenêtre. Eh ! Eh ! Eh oui ! Eh ! Donc, j'avais une question. On va commencer avec... Je sais plus qu'ici, je n'ai pas la même base. Est-ce qu'on va faire des groupes de travail avec des cours ? Enfin, où nous-mêmes, on revient sur des notions utiles du cours. On réexplique un peu le cours à notre manière. Ça, bien sûr, c'est un des grands projets de cette année. Un petit projet pédagogique. Donc, normalement, c'est ça. En fait, les années d'avant, on faisait surtout de la correction de QCM, tout ça. Cette année, il y a vraiment... Ce qu'on aimerait faire, c'est vraiment créer des groupes de travail avec plus d'explications où on essaye de revenir sur certaines notions et donner plein de conseils, des trucs comme ça. Et surtout, genre vraiment, que ce soit bien préparé, que ce soit des... que nous-mêmes, on ait réappris le cours vu que souvent, on a tendance à oublier que nous, ça fait quand même... Enfin, on a quand même passé trois mois de vacances, là. Et en plus, le premier semestre, on s'en rappelle... Enfin, je m'en rappelle, mais je ne pourrais pas sortir des petits détails. Donc, on va essayer de faire des groupes de travail, vraiment travailler où les tuteurs qui les font revoient leurs cours avant et vraiment, se sont attaqués sur leur explication. donc, après, est-ce qu'il faut prendre des notes à la main et puis ensuite, les mettre à la page à l'ordi ? franchement... Moi, je dirais... C'est quoi la question ? Si prendre des notes, si c'est une bonne idée, prendre des notes à la main... Ah, et se trotter à l'ordinateur ? Ça, j'ai envie... Ça se tente. Ça se tente, j'ai envie de dire, parce que ça peut être rentable. Moi, personnellement, j'essaierai pas. Personnellement, j'avais essayé ça en match, je crois, et en tout début de physique. Enfin, je ne savais pas trop comment faire. Et le truc, c'est que, je me rappelle la rentrée, en fait, c'était à court Dieu 3. Je ne sais pas si vous avez pichon cette année. Mais, j'avais fait ça et le lendemain, j'ai passé tout samedi, limite, à re-écrire ce cours sur l'ordinateur. Après, moi, je le connaissais. Ça, c'est l'inventaire. Après, tu le connais à fond, mais, moi, après, comme ils disent, de toute façon, on est au début de l'année. Ouais, essaye si tu veux. Perso, j'essayerai pas. Soit tu restes avec la main, que je trouve que c'est bien. Soit tu restes avec le dernier, car tu trouves que c'est plus propre. Ensuite, si tu veux faire les deux, allez-y. Si tu veux faire les deux, allez-y. Ok. Donc, par rapport au col, donc, il y a quelqu'un qui a demandé tout à l'heure, est-ce que, comment faire moins de temps à corriger les cols ? Tu ne perds pas de temps à corriger les cols. C'est à perdre du temps. Ça dépend. C'est à toi de voir aussi. C'est à toi de voir aussi. Moi, je sais qu'il y a plein de cols que je ne corrigeais pas à la fin, parce qu'au final, j'ai pris tellement de temps, avec ma méthode de travail, qu'il y avait des cols où vraiment, je ne regardais que ce que j'avais de faux. Et là, vite fait, je me disais, c'est bon, là, c'est une erreur de merde. Du coup, je passais. Et si c'était une erreur vraiment, où je ne connaissais pas, ou un truc que je n'avais pas compris, là, ok, je corrigeais. Mais sinon, toute la colle, moi, c'était une bonne note, ou bien une note un peu moins bonne. Avant de rendre ma grille optique, je prenais une photo. Et ensuite, une fois que la correction sortait, je comparais, je regardais où est-ce que je m'étais trompé, où est-ce que j'avais eu juste. Et je prenais le temps de faire ça, en fait, pour chaque col. Et donc, c'est juste au fur et à mesure, on voit des fautes sur lesquelles on est tombé. Et la prochaine fois qu'elle tombe, justement, on me dit, je me souviens avoir corrigé ça, j'étais tombé dedans, pas cette fois. Moi, je prenais le temps de les faire à chaque fois. Après, ça dépend des personnes, certaines n'ont pas forcément le temps, c'est vraiment, tu n'as pas envie de dire un luxe de les faire, mais encore une fois, ce n'est pas perdre du temps, c'est vraiment prendre du temps pour ensuite en gagner. Après, le truc méga important, tout le monde le dit, moi, je ne croyais pas les personnes qui me disaient ça, mais au final, je me suis dit, franchement, c'est quelque chose qui est utile, c'est de faire des exos, en fait, pour s'entraîner. C'est qui ? En fait, c'est juste nécessaire. C'est bon, de toute façon, tout le monde dit ça, mes parents me disent ça, mes profs me disaient ça, et au final, quand tu le fais, vraiment, c'est ouf. Peu importe les méthodes de travail, physique et maths, c'est de l'entraînement. Il n'y a pas de secret là-dessus, ça vient vraiment avec l'entraînement, parce que, il n'y a pas de secret, en vrai, pour ces matières. Il n'y a vraiment pas de secret. Il y a une abscisse au monde qui est symbolisée de faire des carnets d'erreurs. Oui, absolument. Pour des trucs, pour les QCM d'exercice atomistique, j'ai vu déjà quelques questions sur la Discord, il y a des personnes qui ne comprennent pas. Du coup, il y a un truc que tu n'as pas compris, tu viens de le comprendre, note-le. C'est hyper important. Le carnet d'erreurs, je recommande. Moi, je ne l'ai pas fait, mais j'aurais bien, là que je pense, j'aurais dû faire un. Personnellement, je m'en suis fait un après le concours blanc du premier semestre. Je me suis noté tous les QCM où j'avais eu faux, parce qu'encore une fois, j'avais pris en photo ma clé optique et corriger ensuite. J'avais noté chaque item où j'avais faux. Et donc, ce carnet d'erreurs, je l'avais relu la veille ou le matin du concours, je crois. En tout cas, je l'avais relu pour que ce soit vraiment frais les erreurs que j'avais faites. Et je pense que c'est quelque chose qui peut se mettre en place durant tout le semestre, comme ça, vous savez quoi lire la veille du concours ou bien le matin du coup. Ou bien limite, dans le parc des expos, en attendant, je ne sais pas. Ça, ça dépend vraiment des personnes en fonction de comment vous gérez le stress. Moi, ce n'était pas trop un souci, du coup, je pouvais attendre le dernier moment. Enfin bref, du coup, j'ai lisé ça juste avant le concours. Et donc, en fait, c'est quelque chose qui est frais. Au moins, vous savez que ces erreurs-là, il y a peu de chances que vous les fassiez, vu que vous avez vu que vous les êtes remémorées très récemment. Il n'y a pas l'Alexandre. qui demande où est-ce qu'on peut trouver des entraînements avec les télés. Exactement. Donc, déjà, l'école. Ça, c'est le tutorat qui fait l'école. Là, il y a plein. Il y a 40 QCM par col. Et justement, ce que j'ai dit, cette année, déjà, les groupes de travail, des tutorats, on va essayer de faire, pas que des QCM, mais vraiment des exos, en fait. Vraiment des entraînements qui ne sont pas forcément que des QCM. Par exemple, en maths, comme des sortes de devoirs maison, bon, c'est vrai que ça rappelle un peu le lycée, tout ça. Mais au final, avec un peu de recul, c'est quelque chose qui est utile vu que ça force à comprendre des trucs que sinon, tu dirais, de toute façon, je n'ai pas le temps de comprendre et c'est bon. Et TD, pareil, les TD de maths. Moi, je suis allé à tous les TD de maths. J'ai une brêle en maths et au final, j'ai assez bien réussi parce qu'en TD de maths, déjà, il y a une partie où tu fais des exos ouverts, donc pas que forcément des QCM. Ça t'apprend toute la méthodologie de tous les tests en biostat. Et ensuite, il y a une partie où il y a quelques QCM. En plus, c'est des annales. Donc, ça a été repris des concours d'avant où justement, tu corriges des annales avec le professeur de TD. Et ça, c'est vraiment utile pour comprendre certains trucs. Donc, surtout, gardez vos TD parce que moi, ce que je faisais en maths, c'est qu'avant, genre une semaine avant le concours, je revoyais tous mes TD et c'est comme ça que vraiment, tu puisses voir comment utiliser des tests statistiques et le reste aussi en situation. Ensuite, pour les Renéos, ce n'est pas la fin du cours. Je ne vais pas vous donner une date, même si j'en ai une au cas où ça change. On ne va pas s'avancer. On ne fait pas ce live pour répondre par rapport aux Renéos. On est là pour vous aider principalement sur un plus de notes. On est là pour vous aider sur la prise de notes principalement, à la limite la méthode d'eau, pourquoi pas. On ne peut pas vous donner des informations. On n'est pas venu pour vous donner des informations sur l'organisation du tutorat. Ça, référez-vous au Discord. Dès que les infos seront sorties, vous serez au courant. Ça ne sert à rien de demander en avance ou quoi. Vous le serez en temps et en heure. Et surtout, ce n'est pas la peine de demander sur cela. Je pense qu'on n'y répondra pas. Les TD, c'est une chose. 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 Ça dépend des personnes. L'UE1, c'est obligatoire. L'UE1, c'est obligatoire. L'UE1, c'est une chose. L'UE1, c'est une chose. L'UE2, d'accord. Après, ça dépend si tu es forte en notes. Ce n'est pas une chose. Même moi. En vrai, si. Je veux dire, les biostats, de toute façon, tu n'as jamais fait ça. Ce n'est pas vraiment qu'on apparaît. Oui, c'est sûr. Mais ça dépend. Je sais comment tu regardes. De toute façon, avant d'aller en ED, tu as la feuille de l'ED une semaine avant. Le dimanche soir, normalement, ils mettent le sujet de l'ED. Tu regardes l'ED. Si c'est une question qui te paraît pertinente ou un EXO qui te paraît difficile pour toi ou quelque chose que tu n'as pas trop acquis encore, là, franchement, vas-y. Mais si c'est un truc que tu te dis que ça ne sert à rien, il y a un QCM sur 80 pendant le concours, perdre 1h30 de ma vie pour ça, j'ai dit, autant ne pas y aller. Par exemple, en maths, quand je voyais que c'était un ED en biostat, ceux-là, j'y allais à tous. La biostat, c'est quelque chose de nouveau comme il l'a dit. Oui, c'est pour apprendre les formules. Par exemple, quand je voyais que c'était un ED de la Tosha, la Tosha, je n'avais aucun souci dessus. Donc, très clairement, c'est quelque chose où je n'y allais jamais. Par exemple, en atomistique, même si j'avais bien compris, j'avais vu une fois que j'avais un ED avec Boshi. Et très honnêtement, si jamais vous avez un ED avec Boshi, peu importe les chapitres, allez-y. Parce que je n'ai jamais vu quelqu'un faire un ED aussi qualitatif en aussi peu de temps. Un ED, elle va vite en répondant à toutes les questions et elle explique d'une qualité. Je n'ai jamais vu ça. Je pensais connaître le cours et en ressentant, je me suis dit que je ne le connaissais pas du tout avant. Très honnêtement, Boshi, c'est vraiment un ED de luxe. Si vous avez la chance d'avoir Boshi. Si vous avez la chance de l'avoir, très honnêtement, on ne peut que vous dire d'y aller. Franchement, allez-y. Est-ce qu'on est concernant la formation de l'école perso ou non ? Enfin, je ne sais pas. Ça dépend desquelles. Oui, ça dépend desquelles. Ça dépend si un truc t'as l'impression que tu n'avais pas compris. Tu le réessayes. Là, je crois que ça vaut mieux. Par exemple, moi, je ne faisais pas l'école entière. Ce que je faisais, c'est que quand j'étais dans un chapitre, par exemple, vous verrez, je crois, avec Verger, je ne sais pas si vous voulez commencer ou autre, avec la mécanique des fluides. En fait, j'épluchais les sujets de colle et je ne refaisais que les exercices de mécanique des fluides. Par exemple, je faisais tous les exercices de mécanique des fluides, surtout les calculs en général que j'allais chercher. En fait, je faisais ça, j'épluchais les colles. Je ne les faisais pas entièrement parce que du coup, ce n'était pas forcément tout le programme vu qu'elles sont faites au cours du semestre. Ce n'est pas forcément pertinent, je trouvais, de les faire. Mais si jamais votre chapitre est pris en compte par la colle, c'est un très bon gain de temps d'aller faire directement la colle parce que c'est toujours un entraînement. Mais comment ça se passe sur Bridou ? Les ED, c'est les mêmes profs qui sont lancés. Moi, c'est un ancien. Moi, c'est un ancien aussi. Il faut demander à quelqu'un sur Bridou. Les ED ne sont pas données par les profs qui vous donnent les cours en amphi. Pas nécessairement. C'est des personnes qui travaillent à la faculté. Donc, je pense à Bridou. Je ne sais pas. Bridou, je ne sais pas. Pour les ED, quelques fois, vous aurez des profs que vous aurez eu en amphi mais pas nécessairement. Je sais que Boshi, c'est vraiment une luxe. Boshi, si vous la voyez, franchement, allez-y. C'est vraiment sympa. Après, une fois que tu es en ED avec elle, tu remarges dans la fac, tu la croises, elle diras bonjour vu qu'elle te reconnaîtra. Ça, c'est un beau sentiment. Boshi, c'est vraiment du luxe. Une fois ED avec elle, j'en suis ressorti un autre homme. C'est illuminé. Un autre passesse. Franchement sans ça, je n'aurais jamais eu mon année. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, du coup ? Voilà, c'est tout, je crois. Il y avait quelqu'un qui a demandé ? Namur, déjà. Namur est un prof en UE2. Il vous fera tout assez d'aminer en biochimie, en fait. Il y a UE1, UE3. C'est UE3 ? UE3 et biochimie. C'est le mieux. Je suis sûr. C'est le mieux. Autant pour moi, donc écoutez-le. UE3. C'est UE3, vous allez l'adorer. Un amour. Justement un amour, comme son de famille. On ne peut pas dire autrement, c'est un amour. C'est très franchement... parce que moi, je suis en médecine. Tu es en médecine aussi ? Médecine. Tu es en médecine aussi ? Oui. Même sur les dentaires. On est trois médecines. On est trois médecines. Là, on ne peut pas vous aider du tout. Tu voudrais faire un concours qui ne sera pas médecine. Quoi ? Tu voudrais faire un concours qui ne sera pas médecine. Alors, très honnêtement, j'avais pris, au second semestre, j'avais demandé médecine, pharma et kiné, parce que je n'étais pas décidé du tout. Au cours du semestre, déjà à pharma, je n'avais pas travaillé du tout quand j'ai commencé à avoir les cours. J'ai commencé à travailler kiné et médecine. Puis avant le concours, j'ai fait mon choix et du coup, je me suis concentré sur médecine et j'ai abandonné un peu le kiné. Du coup, j'avais vu les cours de kiné, j'avais travaillé. Puis après, je ne les ai pas révisés pour le concours et du coup, par les expos, j'ai fait que médecine. Non, que médecine. Quoi ? Moi, j'étais carré du coup, je me stressais comme après. Ok. Alors, vaut-il mieux classer ses cours selon les profs ou selon l'ordre chronologique ? C'est quand même pas une question. Ah, moi, je l'ai classé par ordre chronologique, perso. Chronologique ? Défends tes agarres. Mais quoi ? Vas-y, défends-toi. Pourquoi pas prof ? Comment ça, pourquoi pas prof ? Si tu es encore de l'amour, tu contrôles de l'amour. C'est vrai. Très honnêtement, je suivais logique, c'est un chapitre, tu apprends un chapitre séparément de tout le reste. Du coup, moi, ça ne me dérangeait pas que ça soit tout mélangé. en fait, c'est… Ouais, en fait, moi, ce que je savais, c'est que… c'était pas chronologique, c'était un chapitre. Et de toute façon, c'était tout. Et à la fin, j'avais raté sur un chapitre. Oui, du coup, c'est pas chronologique. C'est par prof. Ouais, au final… Mais ce qu'on s'en dit, c'était… Moi, sur ordinateur, je mettais d'abord la date, le nom du prof, et j'ai l'entraîné. Faites attention à mettre des dates. Vraiment, mettez des dates sur tous vos cours. Je ne sais pas quel travail vous faisiez, vous faites. Si jamais il y a un cours que vous savez que ça fait longtemps, que vous ne l'avez pas fait, vraiment, c'est comme ça que vous pouvez le voir. Si vous voyez un cours qui n'a pas été fait depuis trois semaines, ben là, il faut commencer un peu à le faire. Voilà, des questions. Est-ce que quelqu'un a d'autres questions ou quoi ? Je ne sais pas s'il reste quelque chose sur ce que tu as noté. Des commentaires de votre téléphone. Je peux expliquer le truc avec l'imprimante là, mais... Non, mieux vaut pas le faire. Prenez en termes. Le truc, c'est que je peux l'expliquer, mais c'est trop compliqué. En fait, il suffit de mettre en A3 et d'imprimer... Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a des questions ou autre. Ça fait 1h16 qu'on est là. Sinon, on est toujours sur le Discord si vous avez besoin. Posez le chat général, contactez votre tutor. Envoyez-lui un message directement sur Discord si vous voulez savoir. Je pense qu'on va arrêter là. Ça fait 1h16, on a fait une heure de groupe de travail, 15 minutes de questions. C'est un plutôt bon ratio, je trouve. Alors, les macros... Je vais revenir sur OpenOffice. Pour créer les macros, je te laisse te référer à YouTube. Déjà, ce n'est pas la même chose entre Word et OpenOffice. En fait, c'est des tutoriels qui durent 5 minutes à peu près. C'est à moi ça. C'est des tutoriels qui durent 5 minutes pour apprendre comment faire des macros. Et en x2, du coup, ça se suit très bien. Mais du coup, pour les macros, moi, ce que je conseille de mettre sur les macros, déjà, c'est tout ce qui est alpha, bêta, gamma, delta, epsilon. Donc ça, c'est pour tout ce qui sera protéine ou autre. C'est vraiment très utile. Aussi, par exemple, je vous conseille de mettre, par exemple, ici, pour la cellule. Cellule, molécules, protéines. Qu'est-ce que j'avais d'autre ? Par exemple, celui pour le TIF que vous avez vu. Quel autre j'avais fait ? Peut-être qu'on trouve le O ici. Voilà, pour avoir Omega, par exemple. En fait, ça dépend de vous. Donc déjà, tous les symboles que vous ne pouvez pas écrire, par exemple, gamma, delta et autres, ça, allez directement mettre le symbole. C'est vraiment un gain de temps monstrueux. Et aussi, par exemple, qu'est-ce que vous pouvez rajouter ? Oui, ce que j'avais fait. Par exemple, je m'étais fait celui-là. Hop. Oula. Toc. Où est-ce qu'il est parti ? Non. Voilà, celui-là. Le symbole ici, par exemple, pour moi, c'est un symbole qui remplace le suffixe . Vous voyez ? Donc ça, par exemple, du coup, plutôt que de dire rapidement, j'écrivais simplement rap. Zut. Oula. Hop. Je les ai faits, j'ai eu un souci avec OpenOffice. Du coup, je suis un peu pommé encore. Donc plutôt que d'écrire rapidement, j'écrivais simplement ça. En fait, ça dépend vraiment de chacun d'entre vous. Pour les macros, c'est vraiment ce que vous sentez en amphi dont vous avez besoin. Vous pouvez le faire au cours du semestre ou autre, parce que si vous voyez que dans un cours, durant une heure, vous avez galéré à écrire un mot, alors rajoutez-le vous en macro. On peut en mettre autant qu'on veut. La seule limite au macro, c'est la limite du nombre de raccourcis clavier. Et très franchement, il y en a... Attendez, je vais vous faire un screen. Hop. Pour que vous ayez une idée du nombre de raccourcis clavier que vous avez à dispo. Hop. Donc on utilise LightShot. Donc du coup, vous ne le voyez pas du tout. Hop. On le sait. Vous voyez, c'est cette fenêtre qui va apparaître. Vous aurez cette fenêtre qui apparaîtra en fait. Et donc ici, vous aurez à descendre du coup, pour trouver le fichier correspondant. Ici, vous aurez vos macros. Et donc ici, c'est tous les raccourcis clavier qui seront disponibles. C'est à peu près la même chose pour Word. Tous les claviers que vous avez disponibles, vous avez CTRL, tout le clavier et tout le numéro. Vous avez ALT, tout le clavier et tout le numéro. CTRL-ALT, CTRL-MAJUSCULE, et autres, CTRL-MAJUSCULE-ALT. Et donc vraiment, c'est vraiment la seule limite qu'il y a à ça. Bien sûr, évitez d'aller mettre sur les CTRL-claviers les plus utiles. Par exemple, copier-coller, n'allez pas mettre quelque chose devant. CTRL-G aussi, gardez votre grade. CTRL-U aussi, pour se donner un titre. Gardez les contrôles les plus utiles et n'hésitez pas à écraser ceux que vous utilisez le moins. Justement, c'est ce que je viens de répondre. Pour en mettre autant que tu veux, la seule limite, c'est vraiment ton clavier et ceux dont tu as besoin en fait. C'est peut-être éviter l'exageresse, mais c'est peut-être pas encore un peu. Les macros, en vrai, c'est quelque chose qui s'apprend à user au tout court du temps. Parce qu'au début, comme vous voyez, moi je les ai refaites récemment, car j'avais eu un souci avec mon handi, du coup j'ai dû désinstaller Office et le remettre. Du coup, j'avais perdu mes macros. Du coup, je les ai refaites récemment. Par exemple, là je suis perdu dedans, alors qu'au début de l'année, j'avais fait mes macros l'été en plus. Donc j'étais arrivé en septembre, je les connaissais déjà un peu. Au fur et à mesure des semaines, je les utilisais comme si c'était un contrôle absolument normal. Alors que c'est moi qui les ai faits. Donc c'est quelque chose de personnalisé, de facile à utiliser. Et ça, il faut vraiment y donner un peu de temps. Vous avez tous les tutos YouTube pour ça. Moi, je vais mettre ça en place pour la P2, honnêtement. J'ai vu tout le truc que tu as fait. dans ton cours. Il faut que je mette en place. Du coup... Par exemple, si vous êtes intéressé, je peux vous montrer par exemple ce que ça donne les prises de notes que j'ai eues dans les cours de Namour de l'année dernière. Je ne sais pas s'il y en a qui sont intéressés pour voir ça. C'est vraiment en fait... C'est de la prise de notes pure et dure par exemple. Ça, c'est quelque chose que je faisais au début du semestre. Donc ça ne colle pas forcément à ce qu'on a dit dans ce groupe de travail. Mais s'il y en a... Je vais voir un peu dans le chat s'il y en a qui sont intéressés pour voir un peu. Pour voir ça ? Euh... Les prises de notes sur Namour. Tu sais, le truc qui était illisible. Oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Non, j'ai fait... Enfin, vrai. Pourquoi pas ? Pour voir ce que ça te donne. Vas-y, je vais aller sortir celui-là. Ça va être très rapide, c'est juste pour montrer. Moi, en fait, pour la prise de notes, ce que je faisais, c'est que j'étais en amphi déjà, j'y allais tous les jours. Puis ensuite, ce que je faisais, c'est que je prenais en capture d'écran les diapositives et en dessous des diapositives, je notais en prise de notes ce que rajoutait le professeur. Et donc, je me retrouvais, en fait, avec une diapositive du texte en dessous. Et ensuite, j'ai tracé une barre tout le long de la feuille. Tout le long de la feuille, ensuite, pour séparer ce qu'il dit par diapo. Donc là, par exemple, ça, c'est la prise de notes que j'avais réalisée le 6 septembre 2019. Donc, il y a plus d'un an, un peu plus d'un an. Donc, par exemple, vraiment un truc basique. Des protéines sont des polymères formés par 20 acides aminés reliés par des liaisons peptidiques. Ou là, par contre, je ne sais pas si ça bouge pour vous aussi. Oui, ça bouge. Ou là. C'est beaucoup d'épilé de ça. Oui. En vrai, ça va. On est en train de perdre des frames parmi. Oui, tu peux montrer. Tu peux t'envoyer mon discours ? Euh... Bah, vas-y, envoie-le moi. Vas-y, vas-y. Ça, par exemple, c'était le tout premier truc qu'Namara avait dit. Et c'était noté en dessous également, parce qu'il avait commencé à le dire avant de mettre cette diapo. Ensuite, c'est la base de fonctions cellulaires. Donc, vous voyez, j'avais d'autres raccourcis clavier, mais je comprenais ce que j'écrivais. Ça, par exemple, c'est quelque chose... Vous voyez, c'est quelques secondes, mais ça permet de suivre le cours. Organiser selon un degré de complexité croissant. Vous voyez ? Donc ça, en fait, c'est vraiment chacun à sa prise de notes. Ça, c'était la mienne au début de l'année. Donc, vous voyez, c'est ça. Et ensuite, moi, pour la mise en page, je crois que j'avais fait sur un autre dossier. Ça, c'est vraiment... J'ai exporté en PDF juste pour vous montrer rapidement ce que ça donnait. Donc, c'est à peu près ça sur tous les cours. Par exemple, ici, celui-là qui est extrêmement barbare. Celui juste là. Ici. Donc, les protéines agissent rarement seules. Elles sont incluses dans un complexe. Donc ça, c'était mon symbole pour complexe de protéines. Et pour comprendre le fonctionnement des protéines, c'est comprendre le complexe de cette protéine. Vous voyez donc comment c'est... Ça peut être très barbare. Et quand c'est vous qui l'écrivez, en vrai, c'est quelque chose de personnel, encore une fois. Donc, personne d'autre va venir le lire. Donc ça, c'était vraiment... Tant que ça marche pour vous. Voilà. Tant que ça marche pour vous. Parce que moi, je relis ça. Je me dis... Ouais, je suis parti loin. Mais... Il y a moyen que je le refasse, en vrai. Il y a moyen que je le refasse. Ouais, si ça marche pour toi, vas-y. N'hésite pas, honnêtement. Nickel. Du coup, ils m'ont envoyé leur cours. Je vais vous ouvrir ça. Vous voyez qu'il y a vraiment différentes méthodes. Vous voyez... Ça, c'est vraiment pour vous montrer... Alors moi, personnellement, je pense être un extrême de la prise de notes. Genre aux créateurs. Moi, je vais pas pour d'autres. Moi, je vais pas pour d'autres. En réalité, les profs ont des notes de ce qu'ils doivent vous dire. Et sur quoi parler ? Ils ont des notes fournies par le professeur, justement, qui vous donne le cours en amphi. Donc, il y a rien, en fait... Il y a tout qui est un peu normalisé, on va dire. Tout est normalisé, du coup, il y a... Et puis voilà, par contre, il y avait certains profs... Oui, il y a des profs qui sont des bons profs, il y a des profs qui... Bien sûr, il y en a certains qui ont plus souvent d'entrain que d'autres. Par exemple, moi, j'en suis tombé sur un qui refusait de répondre à nos questions, car il disait que s'il répondait à nos questions à nous, ça veut dire qu'il fallait répondre aux questions de tous les restes de l'enfant. Voilà, alors que justement... Les ED, c'est fait pour poser des questions, profitez-en. Oui, les ED, par exemple, aussi, quelque chose de très important, si vous êtes en ED et que ça ne vous dérange pas déjà de parler devant des personnes et que le groupe avec lequel vous êtes n'est pas du tout actif, n'hésitez pas à participer vous-même, parce que là, c'est l'objet. C'est fini. En fait, c'est pour vous. Voilà, c'est fini la terminale, parce que quand vous comprenez quelque chose, vous laissez le prof expliquer au reste de la classe. Si vous comprenez quelque chose, n'hésitez pas à aller, je n'ai pas envie de dire, le crier au prof, mais à l'exprimer très rapidement. Comme ça, plus ED est rapide, plus vous gagnez de temps derrière. Ça, c'est vraiment pour vous. C'est ce que je faisais, par exemple, en lieu 2, du coup, au lieu 1 pour vous. Par exemple, il y avait la prof qui aimait... Il était un jour tombé avec une professeure qui aimait bien poser énormément de questions au groupe. Seulement, personne ne répondait. Du coup, à chaque fois, c'était moi au fond de la salle, de la réponse, tout de suite. Donc, au final, on s'est retrouvés à finir le groupe de travail de 1h, 1h30, je crois, en 30 ou 45 minutes. On avait fait la moitié du temps qui était nécessaire. Et tout ça, parce qu'il y avait juste moi et un autre ami qui était avec moi, qui est participant. Donc, au final, c'est vraiment pour vous. N'hésitez pas à poser des questions aussi. C'est pour vous aussi. Moi, des fois, je sais qu'en début de maths, je reste à la fois qu'on me posait des petites questions. Ça m'a pris 10 minutes. Au final, j'ai compris les trucs qui m'ont servi pendant 3-4 mois. Donc, ici. Donc, ça, c'est un de mes cours, ça. Donc, ici, voilà. Vous voyez, c'est vraiment l'autre extrait. Voilà. Là, vous avez... C'est ça, c'est ça. C'est ça. D'ailleurs, les carrés, je l'ai passé des carrés sur le chat. Il revend ses cours pour un kebab. Ouais, ouais, je prends un peu. Non, c'est comme pratiquement un peu. Donc, si jamais vous êtes intéressé, vous me donnez mes cours. Moi aussi, d'ailleurs, j'ai mes cours notés, si vous voulez. C'est pour les carrés. Je vais garder les miens, du coup, je pense. Moi, je fais des petits tableaux comme ça pour bien comprendre. Ça, par exemple, c'est quelque chose que j'aurais pu penser faire, mais que je n'y ai pas pensé, tu vois. Ça me prenait longtemps à faire, mais au moins, après, je comprenais tout. Même des petites flèches. Comme vous voyez, ça, c'est quelque chose de très agréable à travailler. Je ne peux pas faire le livre. Ouais, 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 ouais. Vous m'envoyez un fichier Word ? Ouais. Non. C'est marre de live. Connexion au chat ? Je vais voir. Est-ce qu'on est encore connecté ? Attends, je peux voir. Ouais, 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 c'est revenu. C'est revenu ? Ouais. Non, non, ça n'est pas revenu du tout. Je vais voir ici. Tu peux baisser un peu de temps. Oh non. Non. Vous perdez beaucoup d'images. Oh. Oh. Oh, putain. Euh. On va faire un truc. Un truc. Attends, c'est... 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 Il est mort. Ouais, on est sur quel... Il est mort. Ok. Non, il est mort. Bon, bah, on va... Ok. Bon, bah, on va... Terminer l'enregistrement. Et je vais arrêter le stream, donc. Ouais, je te laisse dire sur le chat, du coup. On a des soucis de connexion à l'université. Le stream est fini. Si vous avez des questions, posez-les sur le Discord directement. Ah, du... On a fait bien, je trouve, moi. Oui. Ok.